Donc, PEDMAS, c'est un petit truc pour t'aider à te rappeler de la priorité des opérations. Donc, lorsque tu essaies de résoudre une équation, on commence toujours par résoudre les parenthèses, ensuite les exposants, vous allez voir les exposants en septième année, ensuite la division et les multiplications, vous les faites en ordre, et finalement les additions et les soustractions, vous les faites en ordre. Donc, voici un premier exemple. 1 plus 3 en parenthèse fois 5 divisé par 2 égale. Donc, je vais commencer avec mon truc PEDMAS. Donc, je commence toujours par les parenthèses, le P. Donc, 1 plus 3 qui me donne 4 et je recopie le reste de mon équation. Donc, fois 5 divisé par 2. Ça, c'était ma première étape. Maintenant, on est rendu avec mon truc PEDMAS. On doit faire la multiplication ou la division, peu importe celle qui arrive en premier. Donc, je vois la multiplication en premier. Je vais faire 4 fois 5 qui donne 20. Donc, 4 fois 5 qui donne 20. Et je vais faire diviser par 2. Et ensuite, ma dernière étape, je peux faire ma division. Donc, 20 divisé par 2 qui est égal à 10. Donc, cette équation-là est égale à 10. Donc, 6 plus 8 fois 2 moins 12 divisé par 4. Donc, avec mon truc PEDMAS, je n'ai pas de parenthèses. Je n'ai pas d'exposants. Donc, je vais aller avec multiplication et division dans l'ordre où je les vois. Je vais commencer par ma multiplication ici. 8 fois 2 qui est égal à 16. Et je recopie tout le reste. Donc, 6 plus 16 moins 12 divisé par 4. Ensuite, j'ai une division. Donc, je vais faire ma division. 12 divisé par 4 qui est égal à 3. Et je vais recopier tout le reste encore. 6 plus 16 moins 3. Ensuite, je peux faire mon addition, ma subtraction dans l'ordre où ils apparaissent. Donc, 6 plus 16 qui me fait 22 moins 3. Et 22 moins 3 qui me donne 19. Donc, la réponse ici est 19.